La première fois qu'on m'a applaudi dans la fonderie, c'est quand j'ai reçu des Chinois. Et alors il y avait plein de Chinois qui étaient là et je leur ai fait la démonstration de la fonderie. Et puis à la fin, c'est la première fois que mon équipe, qui était habillée en chevalier teutonique, ils se sont dit mais qu'est-ce qui se passe ? C'était du spectacle, ce n'était plus mon métier, c'était un spectacle. Alors je vais essayer quand même de vous parler de mon histoire. Je vous remercie bien sûr d'être là, d'avoir pratiquement rempli tous les sièges, mais c'est formidable. Il y a des gens qui s'intéressent encore à la fonderie d'or ? Ah, c'est formidable ça, c'est formidable. Alors donc, je me présente, Gilbert Clémenti, on vient de le faire. Je suis depuis quelque temps, enfin, à la retraite. C'est des choses qui arrivent à des gens bien. Et c'est un peu triste parce qu'on avait créé avec mon équipe une unité extraordinaire qui a permis de faire des choses qui sont bien sûr des bronzes d'art pour la plupart, mais aussi des œuvres d'art tellement surprenantes, tellement incroyables. J'ai fréquenté les néo-surréalistes. Et croyez-moi, je ne me suis pas ennuyé. Alors donc, je suis heureux d'honorer mon métier. Parce que si je suis là, bien sûr, c'est parce que je suis fier d'avoir fait un métier exceptionnel. Et c'est un métier artisanal, un métier qui s'appelle la fonderie d'art à la cire perdue. Et c'est une technique qui perdure, vous vous rendez compte ? Depuis l'Antiquité, depuis 9000 ans, environ. On n'a pas la date exacte. Et donc, j'ai fait ce métier et je dis aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, que j'ai l'impression d'être décalé par rapport à ce que j'appelle le monde des algorithmes et de la virtualité contemporaine. Alors ce soir, aussi, j'interviens parce que ce qui est arrivé à Notre-Dame en début de semaine touche particulièrement l'artisan que je suis. Pour moi, c'est une nostalgie du monde artisanal. où, pendant plusieurs siècles, les artisans, le savoir-faire, les défis qui étaient posés et les réalisations qui ont été créées et qui ont été exécutées ont permis de créer ce qu'on appelle aujourd'hui, pompeusement, le patrimoine. Et je dis toujours, qui fabrique du patrimoine ? Sinon, les artisans. Et j'ai vécu un moment important qui est l'impression que ce monde dans lequel on est oublie un peu le savoir-faire. On sait dire, on sait expliquer, mais savoir-faire, avoir une main-d'œuvre, de qualité, responsable. Alors, ça a été mon problème quand j'avais 20 ans, 30 ans. Et puis, bien sûr, j'ai créé une équipe, on a fait tout ce qu'il fallait pour que je puisse rendre service aux artistes, aux sculpteurs, au monde contemporain de la sculpture. Car je crois qu'on ne peut pas vivre seulement d'images extraordinaires. Vous voyez, bon, je suis à la Ciel Fondeur, et dans l'ambiance de la Fonderie. Mais on ne peut pas faire, je veux dire, cette œuvre, enfin, ce métier, sans avoir cette volonté de faire vivre les sculpteurs, qu'ils puissent créer, qu'ils puissent faire les choses, et puis qu'ensuite, ça puisse être dispersé, montré, et tout ça. Et donc, j'ai eu cette chance pendant, allez, un demi-siècle, de pouvoir rencontrer des artistes formidables. Alors, je n'oublie pas de remercier la mairie, bien sûr, mais surtout Madame Le Maire, Madame Joëlle Checaldi, et puis particulièrement aussi Anne-Bernard Séguéla, qui a eu la révélation il y a quelques semaines en disant « Mais c'est vrai qu'il y a des Fondeurs qui existent encore. » Et donc, elle m'a convoqué, et ça me permet de venir vous raconter mon histoire. Alors, personnellement, j'ai succédé à mon père. J'ai eu cette chance d'avoir un papa Fondeur. Et à mon grand-père. Alors, quelquefois, on s'inquiète des émigrés. Mes papas et mon grand-père étaient des Italiens qui sont arrivés au début du XXe siècle. Et puis, ils sont arrivés avec quoi ? Avec leur savoir-faire italien. Vous vous rendez compte ? Ils savaient mouler, ils savaient fondre, ils savaient ciseler. Alors, dans le quartier Montparnasse où ils ont vécu, ils ont rencontré les artistes contemporains de l'époque. Et ça, ça a été toute l'histoire que mon père m'a racontée. Des relations extraordinaires. Alors, il y en a certaines qui sont cocasses. Mon grand-père, qui était fondeur passage Malbaix, rue Didot, dans le 15e arrondissement, petite fonderie modeste, voyait passer tous les jours Amédéo Modigliani. Alors, mon grand-père, qui était un mouleur extraordinaire, mais qui faisait quoi ? Il faisait des jolies filles. Que vous verrez d'ailleurs tout à l'heure avec Étienne Autefray. Et Amédéo Modigliani passait, en titubant souvent, et Tullio, il s'appelait Tullio, mon grand-père, est-ce que tu peux me passer 50 balles ? Mon grand-père, oh, tu nous en kikines, tu vas encore aller te bourrer, oh, tes casse-pieds, oh, Tullio, je te donne un dessin, et mon grand-père, garde ta croûte, et voilà tes 50 balles. Vous voyez comment l'œuvre d'art, comment qu'elle est conçue, et comment, dans l'histoire, elle devient quelque chose. Donc à l'époque, bien sûr, en 1920, Amédéo Modigliani, ce n'était pas encore celui qu'aujourd'hui on fait et qu'on montre dans les expositions. Alors la technique de la fonte à la cire perdue, qui est développée, qui a été développée depuis la très haute antiquité, consiste à faire des moulages successifs, ensuite d'avoir la technique métallurgique de fondre le métal, un alliage qui s'appelle le bronze, et qui est un mélange de cuivre et d'étain. Alors ça, bien sûr, c'est le mélange type. Vous pensez bien qu'au XXe siècle, on a varié beaucoup les alliages et qu'on peut, par analyse, faire des tas de concepts. Mais il ne s'agit pas de couler du métal. Il s'agit ensuite avec les mains, de travailler le métal et donc de traiter la surface du métal. Et donc là, on demande des ciseleurs, des polisseurs et des patineurs, bien sûr. et vous verrez tout à l'heure des exemples de soudure aussi. Et justement, sur une grande et belle sculpture d'Éternel de Frey, j'ai un de mes compagnons qui est en train de souder parce qu'on l'a fait en deux parties. Et ça, vous verrez, c'est simplement pour un descriptif, ce sera au moment où je vous expliquerai comment on a fait pour avoir les sculptures. Alors voilà, le procédé à la cire perdue n'est pas le seul procédé pour reproduire des sculptures. Il existe d'autres procédés. Il y a un procédé qui s'appelle le procédé de la fonte au sable qui protège le modèle. Et on a ensuite aussi des procédés plus contemporains avec des résines, avec le céramique shell qui est à la limite une céramique qui permet de couler le métal. Mais dans tous les cas, il s'agit de couler du métal liquide. C'est quand même autour de 1050 à 1100 degrés. On est obligé de le couler dans un réceptacle, un moule qui résiste à la chaleur et qui, bien sûr, reproduit, pour le cas des sculptures, qui reproduit la sculpteur de l'artiste. Mais c'est le même procédé. C'est la cire perdue mais avec des matériaux différents. Alors ce soir, je vous parlerai de ma pratique, celle développée, codifiée, c'est ce que j'avais marqué, mise au point à la Renaissance. Parce que le bronze d'art, il date de 9000 ans. Mais pas d'art, forcément. Parce que lorsqu'on fait de la fonderie, on ne fait pas que des sculptures. On a fait des outils. On fait des objets. Et la cire perdue permet de faire des objets compliqués. C'est-à-dire avec des formes variées et qui permettent de faire des choses exceptionnelles. Voilà. ça, c'est important de bien le concevoir. C'est qu'il y a plusieurs procédés. Et donc, bien sûr, quelquefois, suivant les artistes, moi, j'étais un peu spécialiste. Enfin, j'étais spécialiste de la cire perdue. Mais j'ai des confrères qui font du sable et qui font aussi de belles grandes sculptures. Alors, je voulais dire, j'avais trouvé cette forme un peu intéressante, c'est de... Qu'est-ce qui se passe avec ce procédé qui a été mis au point à la Renaissance en Italie ? Et je note que depuis 1554, vous vous rendez compte, à Florence, sur la place de la Seigneurie, avec le bronze percé tenant la tête de Méduse, on a un chef-d'œuvre de Benvenuto de Chiellini que j'aurais aimé couler. Voilà. Alors, peut-être que vous le connaissez, vous avez déjà été le voir, donc il y a Florence. Alors, voilà. Je voulais vous le montrer parce que pour moi, c'est le modèle qui correspond vraiment à l'œuvre d'art modelée, donc le modelage, c'est important, et la possibilité de reproduction. Regardez le travail musculaire, le geste, la peau, et il y a quelque chose de divin là-dedans, de vivant, alors que c'est quand même du métal. J'avais oublié de vous dire, un kilo de bronze, ça fait combien ? Non, je veux dire, non, je me trompe. 10 centimètres sur 10 centimètres, un cube de 10 centimètres sur 10 centimètres, ça fait 9 kilos. Alors, vous voyez, c'est un peu le problème d'ailleurs, c'est quand on a un bronze, il faut le porter. n'est-ce pas, M. Boukier ? Voilà. Alors, je l'ai noté que si je suis ici ce soir, c'est par mon métier, ma collaboration, avec 40 ans de collaboration, d'amitié, avec l'artiste sculpteur Étienne Haute-Fray. La ville de Puto, vous y êtes, a organisé, présente une exposition des œuvres d'Étienne Haute-Fray et celle de son ami, parce que ça, c'est extraordinaire aussi, cette histoire, Armand Pétersen, sculpteur animalier. Alors, je remercie tout à l'heure la mairie, Mme Sécaldi, la mairesse, Mme la mère, et puis Anne Bernad, et maintenant, je vais vous parler donc du métier, de l'accompagnement des créations avec de nombreux artistes, et je suis devenu, parce que mon entreprise s'est développée grâce à mon papa, d'ailleurs, qui me l'a cédé en 1977, et on a pu, si vous voulez, faire des œuvres exceptionnelles et la Chambre des métiers donc du 92 m'a décerné le titre de maître, artisan, fondeur d'art. Je ne vous dis pas. Alors, je n'ai pas mis, ce n'est pas la Légion d'honneur, mais presque pour un fondeur d'art. Bon, voilà. Je remercie particulièrement parce que je veux en parler parce qu'il y a une histoire. Et c'est ma reconnaissance qui va à Roselyne Granet. Roselyne Granet, qui est donc une amie, mais qui est une sculptrice, une sculpteur, parce qu'elle dit il vaut mieux qu'on m'appelle sculpteur que cultrice. Bon, chacun sait. Et Roselyne a été la créatrice de la fonderie parce que elle avait envie de sculpter et d'être comme on était à côté du musée Rodin. Elle voulait faire comme Rodin avoir des œuvres d'art qui se développent et tout. Et donc, elle a fait confiance à mon papa pour monter la fonderie. Et en 1963, mon papa a repris la fonderie Berjac que Roselyne Granet avait créée et la fonderie s'est transformée en fonderie Clémenti. le fiston qui se trouvait à l'extérieur à l'époque a été comme absorbé par cette fonderie et je pense que la pédagogie de mon père était là aussi. Il m'a laissé venir comme ça tout doucement. Allez, viens par ici. J'étais imprimeur à l'époque et je faisais des affiches du tourisme. Et j'avais eu d'ailleurs à l'époque cette expérience un peu pratique j'ai rencontré Dali parce que j'ai fait son catalogue chez Dreger. Donc je faisais les bises en page je vérifiais les cadres et chromis vous voyez je faisais et puis un jour mon père mais c'était parce que Roselyne Granet j'en reviens avec le relationnel m'avait fait connaître Jean-Paul Riopel qui est un grand peintre et sculpteur québécois qui avait avec la galerie mag de l'époque mais la grande galerie mag d'Ememag dit donc à Ememag aller chez Clémenti avec John Miro et alors on a vu arriver un artiste contemporain d'une modestie extraordinaire un petit carton et et c'était Miro et mon père a été tellement tellement juste avec de l'écouter d'écouter un surréaliste et d'essayer et d'essayer d'aller dans son sens de faire ce qu'il fallait pour qu'il soit satisfait qu'on a eu que mon père a eu une commande extraordinaire et qu'est-ce qu'il a fait mon père Gilbert tu viens ou tu viens pas la réflexion elle n'a pas été longue et bien sûr à partir donc de 68 j'ai rejoint mon père et la fonderie est tombée aussi à un moment extraordinaire qui à partir des années 80 avec cette période mitterrandienne et de Jack Long a fait que les oeuvres d'art les bronzes en particulier les commémorations les personnes les bon est assez développé et ça ça a été aussi assez formidable voilà ben voilà donc vous avez donc papa avec sa casquette John Mero et Gilbert Clementi qui n'avait pas encore les cheveux blancs voilà j'ai noté que le relationnel amical il découle donc de célèbres artistes Jean-Paul Riopelle la Galerie Mag je vous en parlais et bien sûr j'ai pu rencontrer Nikit Saint-Fal pendant un moment Roberto Mata qui était le dernier surréaliste vivant et puis Michel Barcelo si vous avez entendu parler de cet artiste contemporain qui est de l'école que j'appelle néo-surréaliste et qui fait partie du monde catalan puisqu'on se trouve Thali on se trouve Barcelo on retrouve Miro on retrouve tous ces gens qui sont en fait des espagnols mais catalans et puis j'ai rencontré un autre espagnol c'est Mata mais lui c'est un basque bon et donc j'ai pu vivre comment tous ces artistes qui sont dans la création contemporaine qui cherchent tous les moyens pour étonner pour faire des choses extraordinaires et c'est vrai qu'ils sont tellement différents autant les catalans par leur cata c'est Picasso bon et on se retrouve avec des gens qui on a l'impression qu'ils s'amusent bon et puis les basques au contraire ce sont des matadors hein et leur travail quand on a travaillé et je donne un peu toujours cet exemple qui fait rire mais qui en même temps m'a permis de faire une chose extraordinaire un arbre qui tourne c'était en 85 Paul Heim un collectionneur un galeriste m'appelle en me disant Gilbert venez voir je vais vous présenter le dernier sur réaliste vivant j'avais pas de cravate déjà à l'époque mais je me présente le mieux possible avenue Bosquet et je sonne et on m'ouvre la porte et je vois un petit bonhomme avec son chapeau qui me regarde il dit je voyais pas les fondeurs aussi grands que ça je lui dis je vais me faire tout petit en vous écoutant il dit voilà quel est le but alors j'avais bien sûr le collectionneur qui était le financier de ça et qui avait décidé de créer avec Mata quelque chose d'exceptionnel et je me souviendrai toujours et je le dis à tout le monde c'est que Mata m'a dit Clémentine ça c'est la vérité maître je vais essayer de reproduire votre vérité bon et après évaluation il voulait que ça fasse 50 mètres de haut alors le collectionneur qui était derrière qui me regarde et qui me fait bon et tout est parti comme ça et pendant un an presque un an et demi on a travaillé avec cet homme complètement exceptionnel pour moi c'était l'encyclopédie en 26 volumes mais dans le désordre et on a travaillé avec lui et il nous est arrivé et vous me voyez là très fier donc quel âge que j'avais j'avais 43 ans quelque chose comme ça et voilà ce qu'on a fait alors vous pensez bien que Roberto Matta dans cette histoire il avait déjà 85 ans je veux dire on le voyait pas monter sur les échelles pour aller travailler donc c'est quand même un travail qui m'a été commandé supervisé par l'artiste mais on a fait donc des formes on a essayé de retrouver la vérité et il disait toujours Clémenti je veux pas de la décoration je veux la vérité bon mais c'est un surréaliste si vous essayez de comprendre un surréaliste vous êtes perdus c'est pas possible donc on écoute on écoute l'artiste et puis voilà comment ça se passe et on a donc réussi à créer donc ce tronc d'arbre et puis ensuite cette ramure qui fait quand même 2 tonnes 5 et puis Clémenti il faut que ça tourne parce que c'est le monde tout ça ça représente la terre le monde et ramène c'est l'homme c'est tout ça qui tourne et tout alors j'ai trouvé le moyen pour que ça tourne j'ai été chez le casseur du con acheter des moyeux de poids lourds et puis j'ai créé bien sûr un système qui permet noyer dans un truc avec de la graisse énorme et on a pu monter ce système qui tourne et je m'en rappellerai toujours lorsque ça a été terminé Matin est arrivé son petit chapeau sa canne il voit ça j'avais toute mon équipe qui était autour et il dit ah on va pouvoir commencer à travailler autant dire que mon équipe avait les bras qui tombaient bien sûr c'était pas évident bon enfin ils ont eu une prime quand même pour gagner ça mais ce qui s'est passé là c'est que vous voyez que je tiens quelque chose vous voyez ça fait 5 mètres mais j'ai pu et je lance la ramure qui tourne Clémenti je vous ai pas demandé de faire un manège alors vous voyez le relationnel avec l'artiste sa sensibilité comment répondre à de telles de telles réflexions j'avais deux compagnons s'il te plaît Xavier Laurent faites moi deux cales en V vite vite ils vont aller établir des cales et puis ils reviennent et puis avec des criques vous voyez ici on soulève je mets deux cales donc le tronc d'arbre c'est bien Clémenti parfait et c'est parti donc aux arts décoratifs c'est parti partout c'est parti au Japon c'est parti chez le collectionneur et le dernier que j'ai monté je l'ai monté à Santiago du Chili vous voyez donc on peut dire que cette oeuvre là c'est mon histoire aussi voilà alors voilà j'apprécie donc je reviens quand même pourquoi je suis ici parce que c'est vrai que je suis content de raconter mes histoires à tout le monde mais j'apprécie l'initiative de la mairie de Putot d'honorer les oeuvres d'Étienne Hautefray qui nous a quittés en 2017 à l'âge de 95 96 d'accord et de présenter également les oeuvres d'Armand Pétersen son grand ami je rappelle les qualités d'Étienne Hautefray conseiller général du Val-de-Marne maire de Brissure-Marne président de la Société Nationale des Beaux-Arts président du Salon National des Artistes Animaliers médaille d'or du Salon des Artistes Français chevalier de l'Ordre National du Mérite j'arrête là mais vous voyez le peu hein donc alors j'ai eu le plaisir de travailler avec Étienne Hautefray donc pendant 40 ans Étienne Hautefray était né alors il y aura sûrement tout à l'heure à l'inauguration donc quelqu'un qui parlera de son oeuvre donc tout ce que je vais vous dire là c'est quand même personnel donc c'est mon relationnel moi de fondeur avec l'artiste que je relâche là hein et donc il est né il a eu une jeunesse dans le monde de la culture son grand-père était peintre son père était musicien et il a devenu sculpteur j'ai aussi vu qu'il était aussi un excellent dessinateur et j'ai constaté d'ailleurs dans la pratique de l'entreprise qu'il n'y a pas de bon sculpteur qui soit pas bon dessinateur alors pour moi j'estime que il fut fidèle à la tradition gréco-latine c'est à dire pour le principal la vénération du corps féminin ces sculptures nous communiquent avant tout son émotion à la vue de la beauté curieusement il n'y a pas de corps masculin ou pas beaucoup de corps masculin réalisé par Étienne Autefray peut-être et ça c'est un peu personnel ce que je vais vous dire qu'il était en accord avec Aragon pour que la femme soit l'avenir de l'homme les sculptures d'Étienne Autefray célèbrent le corps féminin le nu est toujours à la fois exalté dans un sage mouvement d'ailleurs toujours retenu par la pudeur il respecte me semble-t-il et il est évident qu'il respecte les femmes il se distingue semble-t-il de Rodin alors ça aussi c'est très personnel mais bon j'ai quand même vécu et la fonderie était à côté du musée Rodin d'ailleurs donc vous voyez j'ai eu le temps de m'en apercevoir Rodin est plus expressionniste pour lui le corps était prétexte à des cortentions des étirements et les pulsions érotiques qu'il nous fait parvenir le libérer des contraintes académiques donc si on peut comparer les nus entre Autefray et Rodin on pourra concevoir les différences de façon de concevoir et de jouer et de se faire plaisir à reproduire ou en tout cas à présenter des corps des corps féminins alors le sculpteur Etienne Autefray était comme moi pratiquement un artisan qui maîtrisait la terre la matière première du modeleur ses œuvres sont toujours élaborées préparées par le dessin l'étude et l'observation du modèle vivant il travaillait d'après modèle vivant il aimait le bronze se procéder à la cire perdue le métal qui permet de reproduire avec fidélité et sensibilité les nuances les rythmes les vibrations de la surface de la sculpture il y a bien sûr dans les sujets qu'il a abordés la présence évidente de la pensée humaniste qui magnifie ce que j'appelle qui magnifie la représentation figurative Étienne Autefray considérait la sculpture comme un complément indispensable à l'embellissement de la cité à ce propos il disait et je vais vous lire ce qu'il disait la sculpture est la grande sœur de l'architecture car comme elle est parfois mieux qu'elle elle occupe l'espace que serait la place de la Concorde sans l'obélisque et ses fontaines la place Vendôme sans la colonne la place de la Bastille sans son génie le grand palais sans les quadrilles de récipont Antoine Bourdel un grand sculpteur monumental savait meubler l'espace pompon lui savait soigner avec rigueur la forme la plus modeste il concluait qu'il faut allier la force à la délicatesse je crois ça aussi c'est personnel qu'Étienne Autefray désirait que nous vivions et que nous nous promenions dans son jardin le jardin de l'Éden primordial celui de la sensibilité et du bonheur j'ajouterais que son désir du bronze et là bien sûr c'est encore tout personnel mais ce soir je suis là pour vous raconter ce que je pense c'est je crois la conséquence de son amour de la mythologie antique c'est le monde de Vulcain ce démiurge qui travaille dans les profondeurs dans les entrailles de la terre ce dieu qui maîtrise l'énergie du feu qui se prend pour un instant pour Prométhée devait envoûter l'artiste Étienne Autefray qui devait dans le secret de son atelier savourer que ce dieu tellurique savait se protéger des brûlures de la lumière aveuglante et ravageuse trompeuse du soleil de Phébus romain et que subtilement dans la pénombre rafraîchissante il parvient à séduire et à emporter Vénus la déesse de la beauté et du plaisir alors pour moi je pense je soupçonne que c'est peut-être le sens caché de l'œuvre d'Étienne Autefray l'exposition que vous allez voir tout à l'heure présente également des œuvres d'Armand Pétersen qui fut le grand ami d'Étienne Autefray et son maître tous deux accompagnés de Joachim que j'ai connu qui est un autre grand sculpteur et surtout un ami d'Étienne Autefray ils créèrent une école de sculpture à Brissure-Marne tous trois amoureux de la sculpture animalière participèrent à l'administration du salon national des artistes animaliers dont Étienne Autefray fut le président à la mort de son ami en 1969 Étienne Autefray devient le dépositaire de l'œuvre de cet exceptionnel sculpteur animalier légataire testamentaire de l'œuvre d'Aman Pétersen Étienne Autefray protégera les sculptures de leur dispersion en la diffusant et en la faisant vivre sur le marché de l'art personnellement j'ai reproduit et répondu aux exigences d'Étienne Autefray sur quelques œuvres de Pétersen voyez donc là voilà une œuvre qu'on a fait je ne sais plus à quelle date exactement mais on a fait plusieurs œuvres d'Armand Pétersen j'ai observé en reproduisant cette œuvre certaines sculptures que l'artiste donc avait donc une une évidence une recherche esthétique à partir de la diversité du corps animal une recréation harmonique des volumes voisine des œuvres de Sandoz et de Pompon une approche plastique que j'estimais moi en la ciselant presque abstraite et surtout à la volonté d'humaniser le monde animal toutes ces considérations illustrent le rapport privilégié que j'ai eu avec le sculpteur il démontre que la fonderie d'art se doit d'être sensible à l'œuvre que lui confie l'artiste cette œuvre que le praticien l'homme de métier va confisquer pendant quelque temps la fonderie d'art apporte son savoir sa technique sa pratique son expérience à la transformation à la reproduction de la sculpture il accompagne le sculpteur mais il doit rester modeste peut-être d'ailleurs un faux modeste il doit écouter satisfaire au mieux les exigences de l'artiste afin d'obtenir l'excellence de la reproduction de son œuvre alors je vais me faire plaisir parce que j'ai retrouvé une lettre c'est un petit bonbon que de temps en temps on reçoit d'un client qui est content parce que ça arrivait de temps en temps que les artistes étaient contents de notre travail il m'arrive parfois la chance de rencontrer quelques personnalités conséquentes essentielles au nombre des doigts de mes deux mains et parmi tant d'autres dans ce monde des beaux-arts Gilbert Clementi accompagné de ses parfaits ouvriers artisans fait partie de ces doigts-là son accueil son accueil l'attention personnelle qui prête aux œuvres que les sculpteurs apportent avec confiance mérite un remerciement particulier guigne des êtres d'exception comme son père que je n'ai pas pu connaître mais qui règne encore dans l'ambiance sérieuse et motivée de la Fondrie Clémenti voilà et je pense l'espoir avec mes simples moyens d'en toujours faire partie il s'agit d'un petit courrier de Pierre-Antré Bestel qui travaillait avec Étienne notre froid donc on est encore en bonne relation alors donc j'aborde maintenant la pratique le comment le fondeur réalise et reproduit une sculpture en bronze par la technique de la cire perdue il y a bien sûr plusieurs étapes d'abord le sculpteur là donc on va travailler et on a choisi une sculpture d'un artiste qui s'appelait qui est décédé qui s'appelait Nick Craig un américain et ça m'a permis aussi d'avoir une succession d'images qui permettent que vous puissiez concevoir à la fois la difficulté mais aussi que les moules la coulée les cires comment ça se comment ça se fait et comment ça se monte et comment bon voilà et donc là on a affaire donc c'était donc la société donc Tim Créatif qui était sa société et il avait créé donc vous voyez ici vous avez en bas là vous voyez ce qui est un peu bleu là c'est le modèle original et on nous a demandé alors j'avais fait un bronze pour avoir quelque chose qui est une réalisation d'après le modèle original mais on l'a agrandi donc tu peux nous voilà alors tu vois une fois la chose agrandie elle prend bien sûr une autre dimension voilà donc là vous avez affaire à l'agrandissement qui donc ensuite qu'on a moulé alors on va passer au moulage voilà on a donc vous voyez des couches successives de moulage ce qu'on appelle le moulage souple ce sont des élastomères maintenant mais quand j'ai commencé à travailler on utilisait de la gélatine mais aujourd'hui on travaille avec ces produits chimiques donc qui sont des produits de synthèse et qui sont de grande qualité et qui permettent d'avoir une très très bonne comment dire qualité de surface au moment du moulage donc ce sont des élastomères donc vous voyez on a donc les compagnons qui sont en train de recouvrir le modèle avec de l'élastomère qui est un caoutchouc en fait ça ressemble à du caoutchouc mais qui est un caoutchouc synthétique alors après une fois qu'on a fait le moule et qu'on a fait le truc il faut démouler donc ce que vous voyez là ça c'est le pied de la sculpture mais vous voyez les moules comment ils sont les creux avec les choses souples à l'intérieur voilà à partir de ces creux alors bien sûr cette oeuvre vous voyez elle a plusieurs morceaux puisque chaque morceau va peser à peu près 100 kilos et là en ce moment donc Michel un compagnon est en train de faire ce qu'on appelle la cire puisque tout à l'heure je vous parlais de cire perdue bon mais pour la perdre il faut d'abord la voir et donc c'est pour ça qu'on fait une cire qui est la reproduction du modèle original mais qui est pensée en métallurgiste c'est à dire il y a une épaisseur qui est évaluée par rapport à la dimension bien sûr et par rapport à la possibilité que le métal puisse couler donc il faut qu'il y ait une certaine épaisseur on tourne autour de 8 à 10 mm d'épaisseur grosso modo voilà donc vous voyez là maintenant il est en train de verser à l'intérieur de cette cire donc il y a le moule la cire et on va faire ce qu'on appelle un noyau on l'appelle noyau parce que c'est l'intérieur de la sculpture et ça permet une chose c'est que la forme ne va pas se déformer c'est le cas de le dire c'est à dire que si on avait l'élastomère comme ça on aurait une cire pareille donc pour garder la forme on a besoin de ce qu'on appelle la chape qui est une chape généralement en plâtre ou quelquefois en résine voilà alors à partir de de cette cire alors bien sûr il y avait plusieurs morceaux on ne vous les montre pas tous mais chaque morceau va être par le fondeur parce que c'est le principe même du métier là donc je me trouve avec l'obligation de devenir un métallurgiste donc je sais qu'il va y avoir du métal liquide qui va couler et je sais que ce métal bien sûr qui part il est autour de 1080 degrés voilà c'est la moyenne parce que ça dépend des épaisseurs ça dépend des alliages donc il va couler mais il va refroidir et il faut qu'il arrive en bas de la sculpture alors on va penser à ce qu'on appelle un réseau d'alimentation avec un réseau d'éventation car au moment de la coulée on va être tenu que le métal chaud qui arrive d'un côté que l'air chaud puisse s'échapper parce que sinon au moment du refroidissement l'air s'il est enfermé va passer à travers le métal tant qu'il est liquide et créer donc une mauvaise fonte donc c'est là où le métier est important ça s'appelle le réseau d'alimentation regardez ça c'est gentil elle est belle celle-là non ? sauf que là j'ai l'impression qu'on est à l'endroit et que ça va être coulé à l'envers mais enfin bon voyez si vous voulez on se retrouve ici on va avoir le métal qui coule comme ça et tous ces jets et tous ces évents ils sont aussi en cire parce que après voilà voilà des moules qui vont devenir réfractaires c'est-à-dire que le mouleur le fondeur va la cire les jets d'alimentation et d'éventation les enreber avec un mélange qui est un mélange de silice c'est très variable suivant les régions suivant l'histoire mais on va l'enreber pour que on mette ce moule dans un four de dessirage parce que comme son nom l'indique la cire perdue c'est parce qu'il n'y a plus de cire quand on met le bronze s'il y avait encore la cire on ferait 14 juillet dans l'atelier voyez et donc c'est là où c'est très très important c'est qu'il faut savoir gérer la vitesse du métal qui coule et qui s'évente et qui bien sûr après on a la fonderie alors là attends on peut voir voilà donc vous voyez on a des moules ici vous avez donc un moule ça doit être un morceau d'ailleurs de truc et le métal va couler là voyez et puis voilà bien sûr le spectacle alors c'est là où je me dis j'invitais souvent au moins tous les 15 jours on avait un groupe qui venait on avait les enfants bien sûr et on venait voir comment les fondeurs travaillaient comme au 19ème siècle parce que on est toujours surpris par cette puissance et j'en parlais tout à l'heure avec Vulcain c'est qu'on a un rapport au feu à la matière qui est bien sûr un peu magique dans les temps anciens des fondeurs c'était comme les alchimistes il fallait avoir cet aura et quelque chose mais aujourd'hui avec la technologie avec les moyens techniques de reproduction nouveaux avec les manutentions plus faciles vous pensez bien or là vous voyez le métal liquide coule et le métal va couler et vous voyez là et bien lorsque ces petits papiers se mettent à brûler ça veut dire que la sculpture est pleine voilà c'est des trucs voilà et puis on laisse refroidir doucement parce que généralement les journées de fonte on avait toute l'équipe qui était réunie on coulait on était autour les derniers temps on était autour toutes les semaines de 500 kg de métal c'était quand même pas mal et puis bon il fait chaud on a soif donc après la coulée qui se passait généralement entre 7h du matin et midi on se retrouvait donc on s'arrêtait on se déshabillait et puis on allait boire un coup et on allait déjeuner et puis on attendait le lendemain pour démouler parce que comme ça le métal se refroidissait gentiment à l'intérieur de sa gangue réfractaire et puis on pouvait de toute façon pas démouler c'est-à-dire casser avant que le métal lui-même fasse 400 degrés parce que si on démoulait avant il se produisait avec les réactions de l'air ambiant de ce qu'on appelle des fissures des craquelures et on abîmait la surface du métal donc pour rester juste par rapport à la peau de la sculpture c'est-à-dire ce que l'artiste a fait avec ses doigts et puis son modelé il faut que le métal se refroidisse tout doucement on me demandait toujours souvent combien de temps pour refroidir qu'est-ce que je pouvais répondre un certain temps donc j'avais quand même des classiques et j'ai même une fois mais ça je peux vous le dire je ne vous le dirai à personne une dame qui vient me voir et qui me dit monsieur Clémenti vous fondez à quelle température je lui ai dit à 37,5 bon voilà et donc si vous voulez là on est en train de casser le moule et vous retrouvez vous avez vu tout à l'heure il était dans l'autre sens c'était le pied mais là regardez vous avez le cône de coulée qui est là les jets qui arrivent là et qui descendent non vous voyez qui descendent voilà et donc on va casser ce moule ensuite on va le laver ensuite on va le microbiller on va le frotter et on fait en sorte ça s'appelle le dérochage là vous voyez donc c'est une partie de la main vous voyez les jets et les évents ça c'est un jet voilà et les évents c'est plus petit parce que l'air il peut partir même si c'est petit et donc on avait voilà donc tout ça avec des matériels des tronçonneuses on est là dans un travail donc de manu de de peaufinement de nettoyage du bronze et puis une fois que tout ça est fait ça passe donc dans l'atelier de ciselage avec les cisleurs qui vont travailler la surface du bronze en tenant compte toujours du modèle original parce que c'est une reproduction c'est pas l'oeuvre de l'artiste il faut que ça devienne l'oeuvre d'artiste et donc on va voir et alors là vous avez avec des matériels des fraises des limes on met donc bien sûr des rivets on me posait souvent pourquoi vous avez des trous parce qu'il fallait bien qu'on maintienne le noyau et l'extérieur du réfractaire quand il n'y a plus de cire pour maintenir les épaisseurs donc tout ça c'est la partie métallurgique je dirais que c'est le métier si on ne sait pas faire ça il ne faut pas être fondeur voilà alors voyez le montage et puis pour le plaisir vous avez là donc ce que j'ai fait pour la Chine exceptionnellement j'ai eu cette commande donc de Chang donc un sculpteur et peintre chinois qui était l'ami d'Hergé et qui a fait Ni Ha je ne sais pas si j'ai bien prononcé si vous connaissez Ni Ha qui était celui qui a fait le chant disons national de la Chine et voyez il est en train de lever le bras ça tombe bien et la main elle est en cours de finition de ciselage le montage est fait et là donc j'ai Xavier qui travaille les petits détails à savoir s'il y a des choses qui ne sont pas bien faites qui ne sont pas finies voilà vous l'avez vu dans un autre voilà voilà et puis voilà parce qu'après bien sûr une fois que c'est finie la sculpture elle va où elle va chez le client et puis voilà donc on vous a montré le montage et puis là donc c'est une image de l'oeuvre terminée patinée parce que la patine alors il y avait quand on a un bronze on a plusieurs choix au niveau de la finition de la surface on peut aller du sens vers le polissage vous connaissez beaucoup d'oeuvres polies en gros qui brille et puis il y a aussi la patine or la patine c'est c'est naturel au bronze le bronze se patine finalement tout seul avec l'air ambiant c'est à dire qu'on appelle ça avec bien sûr ce qui se passe autour on a ce que j'appelle l'oxydation naturelle du cuivre puisque ce que l'on patine dans le bronze c'est le cuivre parce que l'étain ça ne se patine pas donc l'étain lui il sert simplement à faire couler le cuivre parce que le cuivre ne peut pas couler sans étain et donc la patine c'est avant tout l'oxydation du cuivre et bien sûr les alchimistes patineurs avec des réactions acides bases colorent l'oxyde on colore pas le métal on colore l'oxyde c'est l'oxyde qui devient au lieu de rester vert vert de gris et bien il devient un peu rouge un peu jaune un peu bleu donc il faut simplement ajouter des produits chimiques et jouer avec ces mélanges ces nettoyages ces essuyages de manière à créer la lumière dans le bronze parce que si on apprécie des bronzes et vous verrez avec le travail d'Otfray et de Petersen c'est comment comment on ressent la lumière sur le bronze et c'est pour ça qu'il y a de succès le bronze parce que c'est jamais qu'un morceau de métal donc si on est heureux d'avoir un bronze c'est aussi parce que il est lumineux et donc c'est le travail aussi du fondeur et particulièrement du patineur que de réaliser cette lumière quoi si vous avez le temps de lire on a la chance là d'avoir tiens il y a même regardez regardez là vous l'avez vu là il est là est-ce qu'il y a d'autres frais alors qu'est-ce que je peux maintenant est-ce qu'il y a des questions textes pas je veux bien vous répondre à des questions techniques vous pensez bien maintenant est-ce que quelqu'un n'a pas compris quelque chose est-ce que la description que je vous ai faite est suffisamment claire pour que vous sachiez grosso modo comment on a fait pour reproduire une sculpture on vous demande pas de la faire on vous demande de comprendre et donc c'est vrai que quelque part c'est un peu ce qui nous est je dirais particulier et c'est pour ça que notre artisanat on est fier de pouvoir répondre au mieux parce que on n'a pas on n'a pas que des réussites alors ça me vient comme ça à la tête c'est que j'ai acheté un petit livre de la correspondance de ça va me revenir bon Michel-Ange voilà vous voyez j'allais oublier son nom et donc Michel-Ange dans la correspondance avec son frère j'ai retrouvé une lettre où il n'est pas content de son fondeur parce qu'il a raté son boulot et il dit je crois qu'il s'appelait Bernardo son fondeur c'était à Bologne en Italie et il dit je croyais que maître parce qu'il était maître artisan aussi que maître Bernardo aurait pu fondre sans feu mais il a raté mon boulot et maintenant il a tellement honte qu'il rase les murs dans la ville voilà c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que des miracles c'est pas un métier pardon non alors là on rentre l'élastomère que vous avez vu au début avec l'élastomère le moule creux en élasto on peut faire plusieurs cires et à chaque fois qu'il y a une cire on peut faire un bronze alors déontologiquement il a été défini qu'il y a une limite de tirage pour que l'oeuvre d'art soit protégée et donc on a décidé enfin c'est l'ensemble les galeries les musées les fondeurs bien sûr on a décidé qu'il ne fallait pas faire plus de huit exemplaires commerciaux et à ce moment là ça s'appelle une oeuvre originale voilà c'est ça la différence et c'est pour ça que chaque bronze maintenant c'est très vérifié chaque bronze maintenant a la signature de l'artiste bien sûr a le cachet du fondeur et il a aussi le numéro de tirage donc les numéros c'est un sur huit deux sur huit trois sur huit jusqu'à huit sur huit et il y a l'autorisation c'est une loi de finances d'ailleurs c'est la TVR finalement qui fait que on a le droit à douze exemplaires parce que quatre exemplaires s'appellent des exemplaires d'artistes mais qui sont commercialisés quand même mais c'est ça donc au-dessus de douze exemplaires on fait un multiple ça existe j'ai été en Chine ils font des multiples et ça si vous voulez on se retrouve là avec des lois de protection de l'oeuvre d'art qui permettent qu'il n'y ait pas explosion qu'il n'y ait pas spéculation balsaine sur une oeuvre d'art n'est-ce pas monsieur Bocquier ? voilà une autre question peut-être pardon combien d'eux ? combien d'eux ? combien d'eux ? je voulais pas vous ennuyer je voulais pas vous ennuyer mais c'est vrai que tout à l'heure je vous parlais que je suis nostalgique du monde artisanal mais aujourd'hui il est en danger on peut plus former j'ai fait l'expérience sur les quinze apprentis que j'ai eus il y en a un qui fait de la fonderie d'art mais c'est trop long l'apprentissage et mentalement je l'ai toujours dit c'est que notre système éducatif ne tient pas compte de la main d'oeuvre c'est à dire que si on n'est pas un intellectuel c'est qu'on a raté son cursus alors justement le jeune qui aujourd'hui est aux Etats-Unis d'ailleurs dans une fonderie américaine c'en est un qui avait raté son cursus de l'école mais il était intelligent il était capable et donc c'est pour ça qu'il a continué mais là en même temps culturellement il fallait quand même qu'il ait la force de pouvoir concevoir une oeuvre d'art et donc c'est ça qui compte et moi j'ai pas non plus fait des têtes supérieures mais mon papa malin comme tout il m'a présenté les artistes et qui m'a appris le métier sinon les artistes qui par leurs exigences par leurs conseils m'ont donné la capacité quand j'avais 30 ans de bien travailler l'exemple Gilioli Émile Gilioli mon père travaillait avec Gilioli et puis bien sûr j'étais là à l'établi et puis bah Gilioli venait me voir il me dit ben Gilbert comment ça tu travailles pour moi donne moi ta lime regarde le plan le plan d'une sculpture c'est jamais droit la lumière va réfléchir sur le bronze et tu dois faire en sorte que la lumière se répartisse oui monsieur alors je faisais qu'il me dise et quand j'avais fini le travail c'est bien mon grand t'iras aussi demain ce soir et c'est comme ça que j'ai appris j'ai appris comme ça et puis en regardant bien sûr alors j'espère j'espère que mon hommage à mon métier d'artisan j'ai pas été trop posteur ça va il y a des questions quelques questions donc des questions pratiques je suis d'accord mais je voudrais que l'artisanat reprenne souffle et qu'on puisse justement avoir une espèce d'éclairage du métier manuel de savoir travailler avec sa tête et ses mains et puis voilà c'est ça qui compte alors pardon ah oui 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 ça existe ça existe mais ils sont pas très fondré d'art ils sont plus ils sont plus dans le monde disons du bâtiment souvent donc la pierre le tailleur de pierre et là on va avoir affaire donc avec la restauration de la cathédrale d'Autre-Dame on va avoir affaire à ses artisans les bronzes vous avez pas remarqué tout ce qui est en cuivre il les avait déjà retirés heureusement avec la restauration alors je vous remercie de votre attention parce que bien sûr je trouve que vous m'avez bien écouté je vous transmets je vous ai transmis ma ferveur ma passion de mon métier de vous relater le bonheur de participer avec l'excellence de mon équipe parce que le fondeur il n'est pas tout seul il a aussi une équipe alors ce sont des hommes qui ont les défauts de leur qualité quelques fois donc il y avait une gestion d'une équipe qui se passait très bien quand il y avait beaucoup de commandes mais quand il y a eu des difficultés économiques on a senti qu'il y avait une perte de de dynamisme mais je veux pas vous enquiquiner avec ça alors j'étais donc j'ai rencontré des créateurs alors je leur donne un petit peu un sens j'ai noté que c'était tous des poètes sculpteurs qui étaient à la recherche permanente du meilleur pour l'humanité c'est d'ailleurs le cas d'Étienne Autoué qui voulait vraiment qu'on vive dans son univers et qui a participé à mon avis à l'embellissement de certaines places publiques de communes autour de Paris alors je vous ai peut-être raconté une belle histoire vous me direz si elle est intéressante alors il me reste à vous souhaiter à tous donc et à toutes une belle visite de l'exposition avec un regard avisé puisque je vous ai tout expliqué et puis un regard heureux aussi parce que de temps en temps on aime bien voir les belles choses ça nous fait du bien et puis voilà donc vive les œuvres d'Étienne Autoué et d'Amy je vous souhaite une bonne soirée à tous Merci.